Bonjour à tous, bienvenue sur les livres sans chaîne, aujourd'hui je vous présente un livre Maria de Julia Kerninon. Je viens de lire la quatrième de couverture et elle me semble fade, elle ne reflète pas toute la richesse que j'ai trouvé dans ce roman, notamment l'écriture. J'ai découvert Julia Kerninon avec son premier roman Buvard, un premier roman qui était un peu difficile à aborder parce que les contours de l'univers de l'auteur n'étaient pas encore parfaitement bien déterminés. Dans Liv Maria, selon mes critères, l'auteur frôle la perfection dans tous les domaines, dans l'écriture, dans les réflexions, dans l'intimité dans laquelle on entre avec le personnage principal Liv Maria. Liv Maria est née en Bretagne sur une petite île dans les années 70. Sa mère tenait un café et son père était norvégien, son père est arrivé sur l'île par hasard et il est, c'est un amoureux des livres et il est tombé amoureux de Mado qu'il a épousé et avec qui ils ont eu une petite fille, Liv Maria. Liv Maria a grandi dans les années 70, 80 avec beaucoup d'autonomie. Dans ces années-là, les parents accordaient assez facilement l'autonomie à leurs enfants parce que les dangers étaient facilement identifiables, surtout sur une île. Les dangers, c'était surtout les éléments, l'eau, pour le risque de chute. Pas les hommes, normalement pas les hommes. Alors, à l'âge de 17 ans, Liv Maria est envoyée à Berlin chez la sœur de sa mère, sa tante, parce qu'il s'est passé quelque chose de grave sur l'île et qu'il vaut mieux l'éloigner. Et là, à Berlin, elle va tomber sous le charme de son professeur d'anglais, Fergus. Et son avenir, son destin vont dévier de façon complètement irrémédiable, sa façon de percevoir la vie. C'est comme si vous aviez un fruit tendre, pas encore mûr, qui brusquement va se recouvrir d'une écorce dure à carrément incassable. Je vais vous lire un extrait pour vous faire rentrer en communion avec l'écriture de Julia Kerninon. C'est un extrait que j'ai directement, quand je l'ai lu, j'ai choisi de vous le lire, de le garder pour vous. Et je crois que j'ai eu raison, parce que cet extrait revient plus tard, sous une autre forme, dans une autre bouche. On est page 52. Mon père dit que, quand on commence à lire un roman de Faulkner, on ne comprend rien. Les phrases se déroulent autour de nous, comme des lianes. On regarde de pousser une végétation dense, exotique, sombre, dans laquelle on avance à tout petits pas sur nos gardes. Et on est capable de voir la beauté des phrases. On devine qu'il y a quelque part derrière une chose immense qui se prépare. Mais pendant au moins une bonne centaine de pages, on est juste là, dans cette jungle, dans ce silence. Et puis d'un coup, presque, la scène s'illumine. D'une page à l'autre, on saisit ce qu'on est en train de lire et qui nous avait échappé jusque-là. On s'aperçoit que depuis le début, on a enregistré à notre insu des informations capitales et que ce sont elles qui nous permettent de comprendre à présent. Elle avait dit tout ça d'une traite, en parlant de plus en plus vite, émue malgré elle d'entendre la voix adorée de son père et de se remémorer sa pensée malicieuse ici à Berlin. Ce que j'aimais, avait repris Liv Maria, c'était cette idée d'un monde incompréhensible dont on recevrait dès les premiers pas le code, mais qu'on ne serait capable de déchiffrer qu'un peu plus tard. Dans ce roman, il y a une ambiance, une émotion qui monte en crescendo, de la douceur, de la ferveur, des surprises aussi. C'est vraiment très, très beau. Je vous le recommande chaudement. Je vous remercie d'être passé sur les livres sans chaîne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous souhaite à tous de bonnes lectures. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501